Nous allons maintenant rejoindre Nadia Führer pour une randonnée à la Pointe-du-Moulin. Nadia Führer, la responsable de la promotion et des événements à la Pointe-du-Moulin, ça va bien? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Donc ici à la Pointe-du-Moulin, on va faire un petit tour des activités. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler un peu en gros? Bien oui, à la Pointe-du-Moulin, cette année, il y a une multitude d'activités. On a élaboré un circuit. En fait, les gens arrivent sur le parc, ils ont une proposition d'activité qui fait qu'on les prend en charge pour la journée, pour ne pas qu'ils manquent des points de vue. Donc on s'assure qu'ils voient tous les petits coins du parc qui sont charmants, notamment le moulin qu'on a derrière nous. Donc on a la chance de tout voir aujourd'hui ces différentes activités. Bref, aperçu, mais ça ne fait pas vraiment la peine de venir pour vraiment vivre l'expérience de la Pointe-du-Moulin. Je suis en compagnie de Marie-Louise, qui est la femme du Meunier. Salut, ça va bien? Salut ben, salut ben! Donc ici, exactement, faites-nous découvrir un peu cette maison-là, la maison du Meunier. Bien, la maison du Meunier, bien en fait, ma maison a été construite en 1785, puis elle a été rénovée en 1978. Ils ont dit « Marie-Louise, on va tout te rénover ça, cette maison-là ». Puis c'est la maison juste à côté du moulin. Donc c'est assez facile pour mon homme de marcher puis aller travailler le matin. Puis c'est ici que je passe mes journées. Je fais à manger, je dors là, je m'occupe de la marmoille, puis on va tout faire découvrir ça. Donc bienvenue chez nous. Ici, on est dans ma cuisine. Puis je passe pas mal toutes mes journées ici, devant le foyer. Mais le plus important, c'est qu'une fois par semaine, je porte mon four à pain, qui est caché dans mon foyer. Donc si vous voulez voir, il est ici. C'est une petite porte cachée dans l'antre de la cheminée. Donc la fumée peut s'échapper dans la cheminée en même temps que je fais à manger ici. Bien, puis c'est ça. Puis c'est un four assez complexe à faire fonctionner. Il faut que je parte mon feu deux jours à l'avance. Donc si je fais mon pain le samedi puis le dimanche, bien il faut que je parte mon four dès le mercredi. D'ailleurs, justement, les modernes à la maison, avec votre boîte à images, je vous invite à venir me voir le samedi puis le dimanche. Venez goûter mon bon pain plein d'amour, puis avec ma petite recette secrète. Vous allez voir, vous allez bien aimer ça. Donc on est avec le meunier ici au Moulin. Donc il est en train de regarder de quel côté le vent souffle. Et selon moi, je pense qu'il souffle par là-bas en ce moment. C'est bien ça. Donc ça va bien? C'est exact. Donc qu'est-ce qu'il y a à voir ici au Moulin? Bien, ce qu'il y a à voir ici au Moulin, c'est pas compliqué pour la visite. Dans le fond, quand les visiteurs s'en viennent ici de me voir, bien c'est pour voir le mécanisme à l'intérieur de comment ça fonctionnait. Bon, quelles sont les différentes étapes du fonctionnement du Moulin? Comment situer les ailes pour qu'il fasse face au vent? Donc comment fonctionne le cabestan aussi pour faire tourner le toit? Parce qu'ici, c'est ce qu'on appelle un Moulin-Tour. Donc on tourne le toit pour tourner les ailes, pour que les ailes fassent face au vent. Sinon, on peut voir tout le mécanisme à l'intérieur, au deuxième étage surtout, toutes les étapes de la farine aussi, la descente de la farine. Donc c'est intéressant de voir ça, puis de savoir un petit peu comment on la faisait la farine dans ce temps-là. Alors Nadia, qu'est-ce qu'il y a à faire sur ces superbes sentiers? Bien en fait, ici, c'est un point de vue, un des plus beaux points de vue qu'on a de la pointe. C'est tranquille, il est à un pique-nique. Mais aussi, on offre une activité pour faire découvrir aux gens ces sentiers qui souvent sont manqués quand les gens visitent le parc parce qu'ils passent par le pont principal. Donc on entraîne les gens dans les sentiers avec nos comédiens qui vont leur faire des contes et légendes. Donc on les amène, on fait une halte. Selon le public, on adapte les contes et légendes. Des fois, ça peut être un peu plus mystérieux, un peu plus noir. Des fois, c'est un peu plus joyeux. Mais ça reste quand même une dimension historique. Il y a quand même des points sur le régime scénorial, l'importance de la religion catholique dans le temps. C'est toujours relié à l'aspect historique. Donc c'est vraiment une activité qui est le fun. Ça dure environ une demi-heure. On peut la raccourcir ou la rallonger selon les publics aussi. Donc c'est une nouvelle activité de cette année. Les gens semblent beaucoup l'apprécier. Donc ça ne peut pas manquer aussi sur le parc. Et qu'est-ce qu'il y a à voir à la maison d'interprétation? Au centre d'interprétation, donc pour les plus jeunes, c'est un peu pour leur montrer comment les gens vivaient. Au 18e siècle, donc qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils s'habillaient, les différents grades de certains aussi. Donc c'est ça qu'il y a à voir ici dans le centre d'interprétation. Où sommes-nous exactement? Ici, nous sommes rendus au tir à l'arc, donc au parc historique de la Pointe-du-Moulin. On offre aux familles du tir à l'arc, donc c'est bien plaisant de faire ça et c'est accessible à tous. Vous nous faites une petite démonstration? Absolument. Toujours avec M. Le Meunier, qui nous fait faire le tour de la Pointe-du-Moulin, nous sommes rendus maintenant au Rabaska. Qu'est-ce que le Rabaska? Donc la Rabaska, c'est ça, encore une fois, au parc historique de la Pointe-du-Moulin, on offre des randonnées en Rabaska. Donc comme vous pouvez le voir, Rabaska, c'est un grand canot amérindien. Donc nous autres, on s'occupe de raconter des contes et légendes à bord. Ça vous tente-tu de faire un petit tour? Ben oui, justement, c'est ce que j'allais vous proposer. Allons-y. Et pour ce qui est des événements, j'ai vu que votre programmation était presque finie. Il y avait eu beaucoup d'événements cet été. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'annoncent jusqu'à la fin de l'été? Oui, en fait, on a eu beaucoup de succès, notamment aux voitures anciennes. On a eu 700 personnes sur le parc. Je veux rappeler aux gens que le parc est géré par un organisme à but non lucratif. Donc c'est important qu'il y ait des gens pour qu'on puisse survivre. Journée des voitures anciennes, on a eu 700 personnes sur le parc. On a fait 15 fois plus de profits qu'en temps normal, ce qui est pour nous exceptionnel. On a aussi eu des activités comme la journée olympique, la messe en plein air avec l'Orchestre avant du Soroat, des beaux succès aussi. Le gros qui s'en vient, mon coup de cœur, mon bébé, c'est le casino, une soirée casino. C'est la deuxième édition. Cette année, le portarose, c'est Marie-Claude Nichols qui est la mairesse de Notre-Dame de l'île Perrault. En ce moment, j'ai plus que 600 prix de participation. On met la limite de gens à 150, ça fait que les gens vont repartir avec de multiples prix. Juste, par exemple, chez Maurice, on nous donne gratuitement des passes pour les shows d'humour. Donc tout le monde repart avec au moins une paire de billets pour les Jeudis de l'humour chez Maurice. Donc c'est vraiment un bel événement. Il y a des bouchers du traiteur Pierre de Rigaud qui vont être passés. Un orchestre de quatre musiciens vraiment un petit peu jazzé. Donc c'est vraiment une soirée à ne pas manquer. Ce n'est pas juste les meilleurs qui remportent, mais bien ceux qui participent. Donc c'est un événement à ne pas manquer. On invite la population à se procurer des billets, soit en appelant ici au 514-453-5936 au parc, ou vous pouvez en procurer en venant sur le parc. Sinon, il y a des billets qui vont être en vente à la porte la soirée même, mais on a une limite de 150. C'est peut-être mieux d'appeler pour réserver. On est déjà rendu à une centaine de billets de vente.